Bonjour, je suis Arnaud de Comundi et je vais vous expliquer comment vous servir de l'application Mon Compte Formation. Après avoir téléchargé l'application sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google, installez-la sur votre téléphone. Lorsque vous allez lancer l'application pour la première fois, celle-ci va vous demander soit de créer un compte, soit de vous connecter. Dans le cas où vous n'aurez jamais créé votre compte, cliquez sur Créer son compte. Vous allez arriver sur la page d'inscription. Il vous suffira simplement d'indiquer votre nom, votre numéro de sécurité sociale avec la clé d'identification et quelques renseignements comme votre email, votre adresse et quelques renseignements spécifiques à votre fonction. Dans le cas où votre compte serait déjà créé, cliquez sur Connectez-vous, indiquez votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre mot de passe, puis Continuez. Une fois identifié, vous arrivez directement sur l'onglet de recherche des formations. Tout en haut, comme vous pouvez le voir, vous avez le montant des droits de formation à votre disposition. En cliquant dessus, vous obtenez le détail de votre compte et le détail de vos droits acquis à ce jour pour le compte CPF. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour déclarer le restant de votre ancien DIF. Vous devrez fournir une attestation que vous pouvez obtenir auprès de vos RH pour confirmer ce solde de DIF. Revenez ensuite dans l'onglet de recherche que vous trouverez en bas à gauche. Tout en haut, vous pourrez rechercher une formation ou un type de compétences. Par exemple, nous allons taper Management et nous allons faire une recherche de cette formation dans la ville de Paris. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des arrondissements de la ville sont alors disponibles. Vous pourrez retrouver plus facilement les formations de Comundi en sélectionnant le 9e arrondissement. Comme vous pouvez le voir, un grand nombre de formations est disponible. Vous pouvez à ce moment-là filtrer. Vous disposez d'un filtre au niveau de la date et de la durée. Vous avez également la possibilité de faire un critère au niveau du prix de la formation. Et du nom de l'organisme, vous pourrez nous trouver facilement en tapant Comundi, C-O-M-U-N-D-I. Et vous avez également la possibilité de faire un niveau de sortie. Vous avez maintenant accès à nos formations en Management à Paris. En en sélectionnant une, vous avez accès aux modalités d'inscription, aux objectifs, aux contenus de la formation, aux résultats attendus. Et un petit peu plus bas, vous aurez les dates disponibles des différentes sessions. Par exemple, je vais choisir de m'inscrire à celle du milieu. Un message apparaît à ce moment-là en vous disant de contacter directement votre employeur si vous travaillez dans la fonction publique. Ce qui n'est pas mon cas, je vais donc continuer. Un deuxième message m'indique que cette formation comporte des modalités d'inscription spécifiques. Je clique donc sur j'ai compris et j'accepte. Et j'accède à mon dossier de formation. Dans celui-ci, vous pourrez remplir votre catégorie socio-professionnelle ainsi que d'autres éléments que vous n'avez peut-être pas forcément remplis lors de votre inscription sur mon compte formation. Vérifiez bien votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et le numéro de la rue dans laquelle vous habitez. Ensuite, cliquez sur continuer. Une fois votre dossier validé, vous serez recontacté par nos services sous 48 heures. Nous vérifierons ensemble les éléments de votre dossier ainsi que les modalités de financement. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1